Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chef d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène en visite d'un nouvel appartement de type T3 qui a été acheté par un de mes clients. Il s'appelle Cédric. Bonjour à toi Cédric. Il habite en zone frontalière en fait, toujours en France, mais à la frontière suisse. Et la ville de Lyon, effectivement, s'impose comme un choix assez légitime puisque on est à 2h de Genève, Lyon est une ville porteuse université siège d'entreprise et potentiel locatif. Donc voilà l'appartement sur lequel Cédric a jeté son dévolu par mon biais. Alors j'aime bien cet appartement parce que c'est un appartement assez classique. Voilà, avec un T3, donc avec un salon qui a la chance d'avoir une grande baie vitrée. Et une question qui m'avait été posée et qui avait attiré mon attention, c'est comment faire si vous qui recherchez également dans votre ville, vous souhaitez vous faire aider, notamment par des professionnels, c'est-à-dire des agents immobiliers. Comment faire pour, par exemple, se créer un réseau de personnes qui cherchent une équipe et quelqu'un qui va vous aider ? Puisque, voilà, pourquoi je vous parle de cette chose-là ? Vous avez peut-être du mal vous-même à identifier les bonnes affaires. Vous souhaitez avoir recours à un professionnel. Alors, il se trouve que moi, c'est mon activité, je suis spécialisé dans la recherche de biens immobiliers, spécialisés dans l'investissement. Mais vous avez des grandes enseignes, en fait, des réseaux d'agents, des, voilà, La Forêt, Orpi, Saint-Hurie 21, Guioquet, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ce genre de réseaux de professionnels qui peuvent peut-être, vous dites-vous, vous aider. Et c'est là où je souhaite vous en parler, puisque, alors, c'est pas évident tout seul. L'idéal, c'est quand même vraiment de se faire, de faire des visites soi-même, de faire des, de prendre un petit peu de temps pour, ben voilà, pour visiter, pour se faire la main, pour se faire une idée des différents, des différents appartements, des différents types, différents types de rénovations à faire. D'ailleurs, là, on se trouve dans la cuisine de l'appartement et il y a une cloison qui va être abattue ici pour libérer un petit peu d'espace. Voilà, cette cloison ici qui n'est pas porteuse. Et donc, ben comment faire pour justement identifier le potentiel, savoir si une bonne affaire est, enfin si une affaire est bonne justement ou pas, ou si c'est une fausse bonne affaire. Surtout, vous qui m'écoutez, si c'est votre premier investissement locatif, et bien ça peut être fondamental, j'allais dire, de vous entourer de professionnels. Alors, c'est là où le fait d'avoir recours à des agences immobilières n'est pas forcément une excellente idée. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que les agences immobilières classiques, les grandes enseignes comme celle dont je viens de vous parler, et bien elles sont spécialisées dans la transaction pure. C'est-à-dire que leur mode de fonctionnement, leur raison d'être, j'allais dire, c'est de trouver des appartements qui sont à vendre, donc de proposer des mandats de vente à des clients propriétaires qui soit résident sur place, mais qui souhaitent se faire accompagner, soit justement qui n'habitent pas sur place. C'est aussi une raison majeure d'avoir recours à des agences immobilières. C'est le fait de pouvoir se faire aider, de faire les visites tout simplement, et de fixer le bon prix aussi, parce que ce n'est pas facile du tout de savoir quel est le prix d'un appartement, par exemple comme celui-ci, ou quand on n'est pas du métier. C'est-à-dire même moi qui suis un professionnel, pour estimer un appartement, ça ne demande pas des outils, des comparatifs, des choses que seuls des professionnels ont. Et apporter aussi toute une palette de services, de voir la solvabilité d'un acquérateur qui se présenterait, etc. Donc ces grandes agences, ces grandes enseignes dont je viens de vous parler, ils sont tout à fait spécialisés dans la vente, et ils sont plutôt affûtés au niveau juridique, les diagnostics, les pièces à apporter, et puis vous accompagner, par exemple, jusqu'à chez le notaire, voire rédiger les compromis pour certaines agences. Sauf que, en ce qui concerne le sujet de cette vidéo et de cette chaîne, c'est-à-dire l'investissement immobilier locatif, les affaires qui seraient rentables, les choses qui se prêteraient justement à un appartement comme celui-ci, comme la colocation, eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais les agences immobilières d'habitude n'y connaissent rien, ni en termes de potentiel locatif en colocation, ni en termes d'exploitation avec ce mode de colocation qui est assez simple si on réfléchit, mais qui ne reste pas forcément familier au plus grand nombre et qui ne va pas justement sonner familier à des agents immobiliers qui ne font que de la transaction. Donc vous appuyez sur des agents immobiliers classiques, j'allais dire oui, mais à condition de leur fournir un cahier des charges. Par exemple, si vous leur demandez un appartement type T3 pour une colocation, eh bien, spontanément, ils vont vous proposer de faire une colocation avec deux chambres, donc à deux colocataires, sans avoir forcément l'idée d'exploiter ce salon pour faire une troisième chambre. Voilà, le prix de la chambre à fixer, eh bien, c'est une autre question que les agents dans la transaction n'auront pas forcément comme information. le bail de location, de colocation, l'ameublement, la déco ou pas, les travaux à faire ou pas, le potentiel, le coût des travaux. Toutes ces questions, ça va être à vous, en fait, de les identifier, de leur apporter comme un cahier des charges pour qu'ils puissent justement coller à votre demande. Au niveau du secteur aussi, donc c'est en ça que ces agents, ils vont à la fois vous apporter un petit peu d'aide, mais à la seule condition de leur apporter votre cahier des charges. Voilà pour le critère de ce choix de revenir des agents immobiliers. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà téléphoné ou visité plusieurs agences, mais vous attendez toujours une réponse et ça traîne et vous vous demandez pourquoi. C'est tout simplement parce que les agences immobilières, elles sont spécialisées dans la vente et pas dans la recherche de biens. Justement, il y a des chasseurs immobiliers dont c'est le métier. Vous avez la FNCI, Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers, à laquelle je suis adhérent et certains spécialisés comme moi dans les investissements locatifs, assez rares néanmoins, et puis d'autres dans les résidences principales. Mais là, leur métier, justement, c'est de collecter avec vous vos critères et puis de se mettre en recherche, en chasse, justement, d'un appartement qui répond à vos critères. Mais encore une fois, faut-il que vous les ayez déjà en tête et en main. Voilà. Voilà pour le sujet de cette vidéo. Et puis alors, sinon, vous avez les chasseurs d'appartements dont c'est le métier, justement, que de vous apporter leur expertise dans le domaine de l'investissement. Pour le coup, je ne m'occupe pas du tout des résidences principales et ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, je laisse cela à mes confrères de la fédération. Et donc, si vous souhaitez avoir recours à des agents, eh bien, volontiers, pourquoi pas, mais il y a déjà votre critère en tête. Voilà. Vos critères en tête. Et si vous ne savez pas trop, justement, quels sont les critères, alors j'organise deux choses pour cela. Alors, je propose tout d'abord du coaching. Voilà. Dans la description sous cette vidéo, je mettrai un lien de coaching. J'ai parfois des clients qui me contactent par ce biais pour avoir justement des informations sur un premier investissement, notamment. Et puis, l'autre outil que je mets en place, c'est un webinaire sur la colocation, sur comment investir, avec une offre d'accompagnement par la suite aussi que je suis en train de développer, notamment à l'appui de tous ces appartements que je montre sur la chaîne qui font l'objet d'une formation pour vous aider, justement, dans vos investissements et à exploiter, à tirer le meilleur, j'allais dire, de ce genre d'appartements, pour que non seulement vous, dans votre ville, là où vous me regardez, vous puissiez investir un peu de la même façon en répliquant tout simplement ou en dupliquant ce principe qui est simple mais qui demande juste un petit peu d'expertise ou d'expérience. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, dans la description, je mettrai ces deux liens ci-dessous. Offre de coaching horaire par téléphone ou par Skype et offre pour le webinaire, alors lui qui sera offert et puis à l'issue duquel je proposerai une formation, un accompagnement avec des modules vidéo téléchargeables à vie en fait. Vous pouvez regarder et puis assorti d'un coaching mensuel pour vous aider dans vos recherches, dans votre chasse d'appartements. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous et à l'aimer et à vous abonner à la chaîne surtout pour voir l'évolution de cet appartement dont une cloison va être abattue demain. C'est pour ça que je venais un peu au pied levé dans cet appartement avant que la personne des travaux n'arrive et puis pour voir aussi les autres appartements sur le terrain à Lyon que je dédige pour mes clients investisseurs. Voilà, lyonnais ou non. Un client en Malaisie d'ailleurs est en train d'acheter, un France expatrié est en train d'acheter un autre appartement. Bref, voilà, c'est plutôt vivant. Merci de regarder cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines et pour la prochaine concernant cet appartement. Au revoir.